Ici, ce sont les images de l'ANCEP-8 et l'ANCEP-9 qui ont été utilisées. Après, on imprime les données. On se retrouve ici avec 192 images. Là, on essaie de visualiser un peu l'image en couleur rouge, vert et bleu et on se retrouve avec cette image-ci. Ensuite, on calcule l'indice normalisé, l'indice modifié d'eau normalisée par différences normalisées pour pouvoir faire la distinction entre les zones d'eau et la zone de terre. On la visualise ici. Ensuite, on modélise la hauteur des marées par l'emplacement du trait de côte qui peut varier considérablement d'une marée basse à une marée haute. Donc, le côte ci-dessous vise à réduire l'effet des marées en ne conservant que les images satellitaires qui ont été prises à des conditions spécifiques, des conditions de marée spécifiques. Donc là, on fait cette visualisation. Donc, avec 192 images aussi. Après avoir modélisé, on visualise l'amplitude des marées qui a été capturée par l'AMSAT en la série chronologique. Dans le graphique ci-dessous, on voit que la zone grise nous montre l'amplitude des marées que nous avons sélectionnées. Ici, on filtre les images à partir de la hauteur des marées. Donc, après le filtrage, on se retrouve avec 96 images. Donc, de 192 images, on se retrouve avec 96 images après le filtrage. On combine, après les observations, on a une image sans bruit. On les visualise ici. Après tout ce travail, le code ci-dessous identifie la frontière entre la terre et l'eau en crassant une ligne le long des pixels, une valeur d'indice d'eau de 0. Donc là, c'est pour l'extraction des traits de code. Après avoir extrait ces traits de code, on place les traits de code annuels sur une carte interactive. Donc, là, c'est la carte. Voilà. Si on zoom dessus. Là, vous avez en violet ou en noir, le trait de code de 2013. Donc, plus c'est foncé, plus c'est ancien, plus c'est clair, plus c'est récent. Donc là, on a le trait de code de l'année 2021. Ici, par contre, on remarque que 2021 se trouve par rapport à l'année 2013. On se rend compte qu'il y a eu un gain du rivage, on va dire, par rapport à 2021. Donc, on a une accrétion au lieu d'avoir une érosion dans ces zones-ci. Voilà. Après avoir fait ce travail d'extraction du trait de code, on calcule le changement, le changement cotier. Pour identifier les parties du littoral qui changent rapidement, nous pourrons utiliser les données annuelles sur le littoral pour calculer le taux de changement cotier en mètre par année. Cela peut être utile pour révéler les points chauds de recul cotier, c'est-à-dire l'érosion, tous les points chauds de croissance cotière, donc l'accrétion. Et pour ce faire, nous voyons d'abord un ensemble de points régulièrement espacés, tous les 30 mètres, le long du trait de code le plus récent de notre ensemble de données, c'est-à-dire le trait de code de 2021. Les points seront utilisés pour tracer le trait de code, le taux de changement cotier dans la zone d'études. Donc, on se retrouve donc avec ce code-là qui nous permet de faire ce travail. Et voilà. Après avoir fait ce travail-là, nous mesurons les distances entre chacun des points et chaque rivage annuaire. Cela nous donne un tableau de distance où les valeurs négatives indiquent un trait de code qui était situé à l'intérieur de ma pointe. Et les valeurs positives indiquent un trait de code qui était situé vers l'océan. Ici, on a avec ici des valeurs négatives qui indiquent une érosion et des valeurs positives qui indiquent qu'il y a eu un gain. Donc, finalement, on peut calculer le taux de changement cotier à mètre par année en utilisant la régression du taux linéaire. Donc, avec ce code-là qui nous permet d'avoir ce tableau. Et enfin, on peut visualiser ce qui est dans ce tableau ici. On peut aussi le visualiser dans cette carte interactive. On peut zoomer. Donc, là, par exemple, si on pose la souris ici sur ce point bleu. Donc, les points bleus nous montrent qu'il y a eu une croissance de la plage, du rivage. Donc, de 9,7 à 0,7 mètres depuis 2013. Et par exemple, si on voit de ce côté. Ici, pour les points rouges. Voilà. On a eu une érosion de 1,92 mètres, plus ou moins 0,6 mètres, par année, depuis 2013. Donc, travail peut-être après extrait pour travailler dans d'autres logiciels de télédétection. Donc, avec ça, là. Merci pour votre attention. Et désolé encore pour le retard. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci beaucoup, Mme Fatou, pour votre présentation. Et je pense que vous avez travaillé avec la mine. La mine, avez-vous quelque chose à ajouter? Il n'est pas là, la mine, je ne sais pas si elle est. Elle n'est pas là? Ok. En fait, merci. Merci beaucoup à tout le monde. S'il y a quelques commentaires ou quelques questions, donnez-les le bienvenu. Juste pour ajouter que les zones où il y a eu l'accrétion, là, surtout vers les années plus ou moins récentes, 2019, on va dire 2018, 2019 jusqu'à 2021, il y a eu beaucoup de travaux, des travaux d'envergure, de construction, d'infrastructures, de protection, comme ça, là, comme vous voyez, de construction, d'infrastructures de protection côtière, des épis, et des épis et des brise-lames, mais aussi des travaux de restauration, des rechargements artificiels des plages en sable de mer. Donc, c'est ce qui explique un peu ce trait de côte-là, qui est dans l'océan par rapport à 2013. Donc, on a eu un gain de la plage par rapport à 2013. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour vos écrissements. DFA2, et je tiens aussi à mentionner que ce qui a été développé, on est au stade de validation, où on est tenté de comparer ces traits de côte, c'est une de la phrase de l'impression du box, avec les traits de côte, qui ont été extraits des images de côte et des auditions, et on va voir si ce que nous faisons à travers notre inbox correspond à l'hérité cible-terrain. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit que ça marche plus ou moins, et c'est question de mer violer, non seulement la qualité des traits de côte de référence, mais aussi des algorithmes utilisés. Alors, Baco, avez-vous des commentaires là-dessus ? Alors, si personne n'a de commentaires là-dessus, Je m'excuse, hein ? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Joseph. Je voudrais remercier le CSE pour la présentation. Bon. Au début, en tout cas, c'était pas avec la communication, la connexion, tout ça, c'était pas aussi évident que ça. Mais je pense que par la suite à laquelle les choses sont un peu stabilisées, on a pu suivre, et je pense que moi, me concernant, j'ai pas de questions particulières, juste leur donner merci pour l'effort qui a été pris. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Baco. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut des commentaires ? Bon, Joseph, je peux faire des commentaires par rapport à la présentation ? Eh bien, super, oui. Bon, ok. Mais, dû au problème de connexion, on n'a pas pu vraiment suivre l'intégralité de la présentation. Mais moi, les commentaires, avant d'aller voir le SCRE, parce que c'est une présentation internationale, elle parle du cost erogène. Par exemple, nous, on est du Sahel, on n'a pas ce phénomène-là. Donc, elle devrait brièvement nous présenter les concepts et les principes de ce cost erogène pour au moins se nous illiciter avant d'aller vers la mobilisation. C'est mes observations. Merci. Merci beaucoup, Mansour. On va y revenir, essayer d'être plus ou moins clair au commencement et pour la présentation à l'avenir. Merci pour votre commentaire. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires d'ici, je remercie toute l'équipe de SCRE, spécialement les Fatou et l'Amine, qui ont travaillé sur cette surveillance de les eaux côtières. et on va se revoir la semaine prochaine pour la présentation en anglais et la semaine qui va venir pour la présentation en français. Avant de nous quitter, on peut prendre... Sous-titrage Société Radio-Canada